Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez très bien, moi ça ne peut que aller parce qu'aujourd'hui on a entre les mains le Dougie VMAX Un téléphone résistant, très résistant je dirais même, mais qui a su allier résistance et confort d'utilisation Notamment grâce à sa batterie de 22 000 mAh, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui Le tout avec un écran en 120 Hz, ma petite pépite du jour, c'est le Dougie VMAX qu'on va tester dans cette vidéo Alors si c'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton S'abonner juste en dessous de la vidéo, me dire ce que vous pensez du téléphone en commentaire, c'est très important Je lis tout et je réponds à tout et je vous remercie si vous prenez la peine de le faire On est parti pour tester tout ça, tout d'abord on a ouvert le colis et comme à son habitude Dougie nous a régalé au niveau des accessoires Notamment avec son petit écran de protection et ses accessoires qui vont avec un chargeur en USB type C Parce que oui, le téléphone ce n'est pas un dinosaure, il utilisera la connectique USB type C pour se charger Et comme à son habitude, la marque a bien pris soin de nous et nous montre qu'elle est spécialisée dans les téléphones résistants Parce qu'on a reçu un écran de change avec des accessoires pour installer l'écran C'est propre à la marque et ça j'apprécie grandement On a aussi reçu le chargeur avec son petit câble en USB type C Et au niveau du Dougie VMAX en lui-même, on a quelque chose de très 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 résistant Je n'ai pas encore appuyé sur l'écran, il est tout neuf et je vais éviter de salir l'ensemble Mais on peut voir que c'est une bête, c'est clairement un téléphone qui va résister à toute épreuve Et je vais vous expliquer pourquoi vous n'imaginez même pas les normes de résistance qu'il a Et également tout ce qu'il peut faire Rien que pour vous dire, il peut résister à une température à moins 55 degrés Là où la plupart des autres téléphones seront bien en panne avant d'atteindre les moins 55 degrés Je me demande comment c'est possible de casser ce téléphone Enfin du moins de le rendre hors service parce que oui peut-être qu'on pourra casser la lentille par exemple Mais c'est bien la seule chose qu'on pourra casser parce que l'écran c'est un gorille à glace Je vais vous en parler plus tard dans la vidéo Mais on est clairement sur un téléphone qui ne cassera pas à la première chute Et peut-être même à la centième chute L'emplacement ici pour les cartes SIM, cartes SD On ne pourra malheureusement pas en mettre énormément, c'est bien à souligner Mais je trouve que c'est ce qu'il faut Et on peut voir que le côté est métallique, les coins sont caoutchouteux Et on a un petit design de 6mm cuir sur le dessus qu'on retrouve souvent sur les téléphones de chez Doogie Avec une amélioration des lentilles, des objectifs On a 3 objectifs 108MP pour la caméra principale Une caméra de chez Samsung Le point fort de ce téléphone ça restera sa batterie de 22 000 mAh C'est abusé, je vous en reparlerai On va directement rentrer dans le concret et voir combien ce téléphone pèse Mais je suis sûr qu'il est très lourd Alors c'est le téléphone le plus lourd que je n'ai jamais eu entre les mains 537 grammes, c'est lourd C'est vrai que c'est lourd Après il faut bien comprendre que la batterie à l'intérieur c'est n'importe quoi Ça représente 7 iPhone 14 en termes de batterie On a une batterie ultra ultra large C'est un téléphone de fou furieux Alors oui, plus de 500 grammes pour un téléphone ça fait lourd Cependant c'est le téléphone qui a la plus grosse batterie que je n'ai jamais vue de ma vie 22 000 mAh c'est énorme On est donc sur un écran de 6,45 pouces à savoir 2408 par 1080 pixels Du 120 Hz c'est attendu sur cet écran avec 16,7 millions de couleurs Le tout avec un écran Gorilla Glass Alors c'est un écran réputé, enfin c'est une marque réputée pour faire des écrans incassables Je sais que c'est une référence dans le milieu Et là on est parti pour voir une vidéo, voir un petit peu ce qui se passe quand on va mettre la 4K Nous sommes actuellement en 2160 pixels Et je n'ai pas mis à la luminosité très haute pour que vous puissiez bien voir la couleur Et qu'il y ait un bon rendu sur la caméra Mais dites-vous quand même que 16,7 millions de couleurs c'est énorme Et on a une très belle définition d'image pour le moment J'ai mis un petit peu le son parce que oui, c'est du stéréo Donc c'est à dire que même si on a un téléphone ultra résistant Ils ont quand même trouvé le moyen de mettre deux haut-parleurs avec une technologie ARS Je vous fais écouter un petit peu la musique, alors oui elle est bonne Après à voir ce qui se donne sur des voix humaines Mais là avec de la musique, on entend correctement On peut mettre en fullscreen comme je viens de faire Et ça nous permet d'être beaucoup mieux dans la vidéo Parce que sinon il y a les bords noirs qui vont un petit peu gêner Donc là on sera immergé dans la vidéo et c'est plutôt pas mal C'est quelque chose que je ne retrouve pas sur tous les téléphones On peut voir une très très bonne définition Et bien des images, on a pas mal de choses Après oui c'est une vidéo en 4K Mais il faut se dire quand même qu'il faut que tout soit fluide, tout soit joli Et là je remarque beaucoup de détails Et au niveau de l'écran, comme je vous ai dit, du 120 Hz c'est attendu Donc on va tester ça en jeu On va cliquer sur 120 Hz et on va voir un petit peu la différence Il n'est pas mis par défaut, je pense que c'est pour des raisons de batterie Pour économiser le maximum de batterie, c'est le but premier de ce téléphone Mais moi je vais aller jusqu'au bout en mettant le 120 Hz Et voir un petit peu ce que ça donne en jeu J'avais déjà lancé une partie, on va voir un petit peu la fluidité de tout ça On va voir si je la ressens Bon écoutez, je pense que je commence à être habitué de la 120 Hz Parce que oui je la ressens, c'est vrai En fait je ressens plus quand je l'ai pas que quand je l'ai Donc on arrive à jouer correctement Après c'est sûr que comme je dis, à chaque fois que je teste un téléphone avec ce Westurfer Ce n'est pas le jeu le plus gourmand Et il est plus ou moins bien optimisé pour pouvoir tourner sur n'importe quel téléphone Mais les petits bugs feront ressentir tout de suite si un téléphone va tenir la route ou pas en termes de puissance Là aucun bug qui est survenu Et c'est surtout la fluidité que j'essaie de voir, on a quelque chose de bien On a de très très belles images et de belles fluidités On voit énormément de choses Ceux qui n'ont jamais testé plus de 60 Hz J'espère que vous aurez un jour l'occasion de voir un écran avec plus de 60 Hz Vous allez le reconnaître tout de suite On voit beaucoup plus de choses Et c'est tellement plus agréable à l'oeil Et avoir ce confort sur un téléphone qui est normalement destiné à la résistance Et au fait de résister à toute épreuve Et bien ça fait plaisir Ce confort, je le voudrais bien sur plein de téléphones Mais malheureusement on ne le retrouve pas tout le temps Et je ressens énormément les couleurs Là on a beaucoup beaucoup de couleurs Plus que certains objets que j'ai l'habitude de tester Qui sont peut-être un peu moins chers C'est très joli à voir On a de très belles animations Et c'est validé pour l'écran Et si le jeu tourne aussi bien C'est grâce à son processeur Le Mediatek Dimensity 1080 Qui nous permet de faire tourner beaucoup de jeux en très bonne qualité En plus de ça on aura le 120 Hz Qui va en rajouter une couche Et aussi n'oubliez pas qu'il y a de la RAM Il y a 12Go de RAM Qu'on pourra étendre jusqu'à 20Go de RAM Par le biais de RAM virtuel Et ce téléphone mérite évidemment une séquence Destinée à sa batterie de 22 000 mAh J'ai relu le nombre de mAh qu'il y avait Parce que j'ai cru que je m'étais trompé Tellement que c'est énorme 22 000 mAh Ça représente 7 iPhone 14 en termes de batterie Le tout avec une charge rapide de 33 W 22 000 mAh Ça représente 2300 heures de veille de téléphone 240 heures d'utilisation normale 109 heures d'appel 40 heures de vidéo Et 25 heures de jeu Et ça fait également batterie externe Ils appellent ça la reverse charge Alors c'est ce que je vais tester pour essayer d'alimenter ma batterie de caméra Donc on va ouvrir le cache Et attention Voilà ça charge C'est fou Mais c'est dingue On peut recharger tout à fait n'importe quel type d'objet Mais évidemment pas très très gourmand Ça reste néanmoins une batterie externe complètement mobile Vous avez entendu ça pour la batterie C'est indéniablement le point le plus fort de ce téléphone C'est sa batterie de 22 000 mAh Comme je l'ai dit Et le pire dans tout ça C'est que ce téléphone fait également batterie externe Et niveau caméra On va être bien servi Parce qu'on a une triple caméra Et ça va être assez fou Parce qu'on aura d'une part Une caméra vision nocturne à 20 mégapixels D'une autre part La caméra principale avec 108 mégapixels Une caméra qui vient tout droit de chez Samsung Donc autant vous dire qu'on sera sur de la qualité Et une autre caméra qui servira à faire du grand angle en 16 mégapixels Avec un angle de 130 degrés Donc écoutez On est directement ici Je vais vous prendre quelques photos Vous allez voir à quel point la précision est dingue Alors je vais prendre une photo Tout simplement Et on peut voir que les détails sont fous Alors ça fait bizarre d'avoir autant de qualité et de précision Sur un téléphone qui est censé seulement être résistant Là on n'a pas seulement la résistance On a aussi le confort d'utilisation avec une qualité pareille Je veux dire on a énormément de détails Et là je n'étais même pas en 108 mégapixels Alors si je passe sur la catégorie 108 mégapixels Et que je reprends la photo Ici on est sur du 108 mégapixels Et je vais pouvoir zoomer Et voir énormément de détails C'est assez impressionnant La qualité qu'on a Et bah c'est un très très bon point Ça c'est quelque chose que je vais noter pour la conclusion Parce qu'effectivement des téléphones résistants Avec une qualité moindre Il en existe pas mal Et au niveau du grand angle Voici ce que ça va donner Donc hop On va prendre la photo avec le plus grand angle qu'on puisse Vous pouvez aussi prendre des vidéos en grand angle Alors ça c'est bien à noter Niveau vidéo on va jusqu'à la 4K Et bah on va tester tout ça Une petite vidéo autour du pot de fleurs Enfin du moins de la fausse plante Alors c'est parti On va voir ce que ça donne en 4K Ici nous sommes en 4K Je vais tourner un petit peu autour Pour voir si c'est assez fluide Et ensuite passer en 1080 Pour voir si c'est plus ou moins fluide Et quel est le bon compromis La fluidité ça n'a pas l'air d'énormément changer On ne sera pas sur du plus de 60 Hz apparemment Mais voilà On a quelque chose de très quali Et voici une petite vidéo de ma tête Donc avec la caméra avant On va voir un petit peu ce que ça donne Mais il n'y a pas trop de soucis De colorimétrie Je n'ai pas eu de problème Mais il y a de la luminosité évidemment En face de ma tête Mais si on tourne ça Et qu'on voit ce que ça donne sans lumière Ça corrige plutôt très très bien Et je trouve qu'on n'est pas perturbé Par un manque de luminosité Et donc là on va tester Le mode night vision On va voir un petit peu ce que ça donne Et on est sur quelque chose De plutôt incroyable On peut voir pas mal de détails On va par exemple voir mon t-shirt Assez facilement Et voilà Donc là je suis complètement dans le noir Et on voit quand même ce qui se passe C'est plutôt bien Et ça va être un très bon point Pour la conclusion On va voir que cet outil Enfin ce téléphone C'est un réel couteau suisse En termes de caméra on est très bien servi Surtout pour la définition des images On est sur quelque chose de très très pur 108 mégapixels Et également de belles couleurs Ça j'apprécie énormément Le téléphone ne cherche pas 108 ans Pour essayer de mettre De faire la bonne mise au point D'ajuster la lumière Ça se fait très facilement Il ne serait par exemple pas perturbé Pour un manque de luminosité Et on est donc parti pour le test waterproof Sa résistance se fera notamment Grâce aux petits bouchons Qui sont disposés Là où est-ce que c'est le plus sensible Au niveau de l'infiltration de l'eau Donc voilà Ici où est-ce qu'il y a les cartes SD Ici où est-ce qu'on charge le téléphone Enfin bref On est parti On va poser le téléphone On va lancer une vidéo C'est parti J'entends toujours un petit peu le son Mais la vidéo tourne toujours C'est le but premier de ce téléphone C'est la résistance à toutes les situations Que ce soit de la poussière De l'eau Ou des chutes Il résistera à tout Alors attention Il y a seulement de l'eau dans les haut-parleurs Mais sinon tout est bon Il y a une texture plus ou moins hydrophobe On peut voir que les gouttes ne restent pas longtemps Elles glissent Et c'est tout fait pour s'en aller très facilement Doutez-vous bien que ce téléphone A quelques petites certifications Enfin du moins des petites certifications Des certifications qui sont à l'appui Et qui montrent que le téléphone est très résistant Parce qu'on a le IP68 Le IP69K Ces deux certifications veulent tout simplement dire Qu'il est résistant à l'eau Mais pas que aux éclaboussures On peut le mettre sous l'eau Et également résistant à la poussière Et on a aussi la certification Qui est un petit point moins connue La 1000STD J'ai raccourci le nom Parce que c'est pas ça exactement Il y a plusieurs lettres Et plusieurs chiffres à la fin C'est tout simplement une certification militaire américaine Rien que ça Autant vous dire qu'on est sur un téléphone incroyable Qui va résister dans le temps Il résistera aussi jusqu'à Moins 55 degrés de température Et jusqu'à 70 degrés de température C'est fou C'est incroyable Et surtout ça veut dire Qu'on peut le congeler Si on veut pour faire un test Et en petit plus On a des choses très intéressantes Comme par exemple le Wi-Fi 6 Également ça paraît logique Mais on a le paiement par NFC Et aussi quelque chose d'intéressant C'est le déverrouillage Par empreinte digitale Et aussi par reconnaissance faciale Le déverrouillage par empreinte digitale Se fera très bien Vous pouvez voir qu'une simple pression avec le pouce Et ça suffit Et pareil pour la reconnaissance faciale Petit exemple Voilà Là j'éteins sans utiliser mon doigt Et ça s'ouvre tout seul avec ma tête Alors après avoir testé ce téléphone Je peux vous assurer que son point fort Enfin de mon point de vue Ça restera évidemment sa batterie de 22 000 mAh Mais on a également des petits points Que j'apprécie drôlement Comme par exemple le 120 Hz Qui est très appréciable en termes d'utilisation Et aussi la caméra Qui est très belle Avec une caméra principale de 108 mégapixels On aura quelque chose pour faire de très belles photos Même si on n'a pas plus de 60 Hz sur les vidéos Ça c'est un petit point qui me dérange un petit peu On aura quand même de très belles photos Je dirais même d'excellentes photos Retrouvez ce téléphone en description Il y aura le lien du produit N'hésitez pas à aller voir son prix actuel J'espère que ce test vous aura plu N'hésitez pas à marquer un petit commentaire Sous cette vidéo Qu'est-ce que vous a pensé du téléphone Je réponds à tout Alors n'hésitez pas On se retrouve à la prochaine Pour un nouveau test C'était GX C'était GX